Bonjour, Valérie Renaud avec vous pour le blog du Bac français. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo sur un gros morceau de l'année de première, puisqu'il s'agit du commentaire composé. Il s'agit d'expliquer un petit peu, on va essayer de se fixer les idées sur ce qu'est un commentaire composé et à quoi ça sert. Alors, un commentaire composé, c'est une épreuve assez longue, puisqu'elle dure 4 heures en temps limité, et même lorsque vous ferez votre premier commentaire à la maison, eh bien, il y a des chances que vous y passiez encore davantage de temps. Donc, c'est un sujet touffu, c'est un sujet où vous ne manquerez pas d'avoir de multiples questions, de détails. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me contenter de vous parler de l'essentiel, d'essayer d'insister un petit peu sur ce qui fait, en fait, le sens d'un commentaire composé, sur la raison pour laquelle on fait un commentaire et ce qui le justifie. Pour tous les détails, eh bien, je vous mettrai en ligne, sur le site du blog, une petite fiche méthode où les choses seront beaucoup plus détaillées et vous aurez des tas d'informations un petit peu plus précises. Donc, vous pouvez compléter cette vidéo avec ce document et puis avec aussi des méthodes que vous trouverez, j'en suis sûr, dans vos manuels ou bien ailleurs sur Internet. D'accord ? Mais dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur l'essentiel. La nature du commentaire composé. Qu'est-ce que c'est qu'un commentaire ? Un commentaire de texte, un commentaire composé, mais un commentaire d'une façon plus générale. Alors déjà, quel est l'intérêt d'un commentaire de texte ? On pourrait dire, d'une manière, en faisant jouer un petit peu notre bon sens, qu'un texte que l'on lit, si on sait lire, eh bien, il est assez clair, il a un sens et point n'est besoin de le commenter, point n'est besoin d'écrire quatre ou six pages pour répéter une deuxième fois ce que dit déjà le texte une première fois et puis peut-être pour le répéter moins bien que le texte ne le dit lui-même. Alors c'est une objection assez juste, à laquelle on peut répondre en disant que les textes, et en particulier les textes littéraires, sont des textes qui souvent ont une multiplicité de sens. Ont un sens que l'on peut découvrir au premier abord en le lisant, mais ont aussi un sens plus profond, ou des sens plus profonds, que l'on n'aperçoit pas forcément, s'il en manque de certaines références, ou si on n'a pas lu le texte d'une manière assez approfondie, d'une manière assez détaillée, eh bien, ces sens supplémentaires, ces sens plus profonds, plus souterrains dans le texte, peuvent échapper à l'œil de quelqu'un qui le lit comme ça, d'une manière un petit peu superficielle. Donc, le but du commentaire, la raison d'être du commentaire, sa raison d'exister, eh bien, c'est de vous adresser à un lecteur, à quelqu'un qui a, comme vous, lu le texte, mais qu'il ne l'aurait lu que d'une façon un petit peu superficielle, comme ça, en passant, et de l'amener progressivement à découvrir avec vous, à le guider, en quelque sorte, dans sa lecture du texte, et à lui montrer, à lui prouver, c'est une démonstration, un commentaire composé, à lui montrer que le texte, en fait, qui, d'apparence, peut être simple, eh bien, possède une structure sous-jacente, possède des résonances particulières. Alors, comment est-ce que l'on s'y prend pour faire ça, justement, ce principe général, ce principe de base ? Eh bien, d'une manière qu'il faut expliquer, en disant que le commentaire, votre commentaire, ce commentaire que vous allez faire, va mêler, à chaque étape de votre démonstration, trois ingrédients, c'est un peu comme une recette de cuisine, trois ingrédients principaux, et c'est assez facile de s'en souvenir, puisque ces trois termes riment entre eux, l'interprétation du texte, la caractérisation du texte, et également la citation du texte, en troisième ligne. Donc, il faut que votre commentaire mélange, mêle, et relie ces trois ingrédients ensemble à chaque étape de votre développement. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu, ensemble, très rapidement, ce qu'on entend par ces trois termes. Tout d'abord, le premier, l'interprétation. Bon, alors là, c'est assez facile. L'interprétation, c'est simplement le sens du texte. C'est sa signification, le sens que l'on décide de donner au texte, le sens que l'on trouve au texte. Il faut qu'un commentaire propose une interprétation. Alors, le problème, c'est que si vous ne faites que proposer une interprétation du texte, eh bien, on peut vous reprocher le fait que c'est une interprétation personnelle, le fait que c'est votre lecture, que c'est complètement subjectif, que c'est vous qui voyez ça dans le texte, et qu'un autre lecteur, avec d'autres yeux, avec une autre sensibilité, il verrait autre chose. Donc, une interprétation seule, qui n'est pas prouvée, qui ne s'appuie pas sur le texte, qui n'essaye pas de démontrer les conclusions auxquelles elle arrive, eh bien, c'est une interprétation qui reste subjective et qui reste, finalement, de peu de valeur. Alors, pour asseoir cette interprétation sur le texte lui-même, pour essayer de prouver, en fait, votre opinion sur le texte, il faut aussi y introduire le deuxième élément, qui est la caractérisation. Qu'est-ce que c'est que la caractérisation ? Eh bien, c'est tout simplement essayer de mettre à jour la structure du texte. C'est de parler du texte, de la matière même dont est fait le texte, et la matière dont est fait un texte, eh bien, ce sont des mots. Essayez de caractériser le texte en parlant de tout le vocabulaire technique d'analyse littéraire que vous connaissez, les figures de style, les champs mexico, dire qu'il y a des métaphores, des métonymies, etc., etc. Pour ce vocabulaire d'analyse du texte, eh bien, vous allez essayer de démontrer, justement, que votre interprétation est valable en vous basant sur la façon dont est écrit le texte. Et ça, cette caractérisation, eh bien, un lecteur peu attentif, qui comprend dans une première lecture le sens général, le sens global du texte, peut ne pas voir de quelle manière le texte est construit, de quelle manière subtile les mots ou les idées sont amenées, de quelle manière un petit peu discrète l'auteur s'arrange pour, justement, nous conduire à cette interprétation du texte que nous avons. Donc, c'est tout ce travail de caractérisation, de mise à jour, en fait, de la structure du texte, de ces procédés d'écriture, de ces procédés de discours, de ces figures de style, qui est constituée par la caractérisation. Interprétation, caractérisation, et le troisième élément que vous devez ajouter, que vous devez, dans cette recette de cuisine, ajouter au plat du commentaire composé, eh bien, c'est la citation. Pour éviter que votre commentaire parte du texte et puis me dérive vers des régions un petit peu personnelles et un petit peu mal maîtrisées, pour que votre commentaire de texte reste un commentaire de ce texte, eh bien, il faut qu'à chaque étape de votre commentaire, justement, vous vous appuyez dessus, que vous citiez ce texte. Pour pouvoir, ne serait-ce que dans la situation de communication où vous êtes, d'écrire à un lecteur, pour faire en sorte que ce lecteur puisse se référer lui-même au texte, à la ligne, à la lettre du texte, et puisse, eh bien, vérifier si l'interprétation que vous lui proposez, si les preuves que vous lui fournissez, que vous lui avancez, avec la caractérisation que vous effectuez, eh bien, s'il est d'accord, s'il peut lui-même vous suivre dans ce réseau. Donc, voilà. Encore une fois, vous trouverez tout un tas de détails dans les documents que je vais mettre en ligne, mais l'essentiel, en fait, l'esprit, le cœur du commentaire, c'est ça, hein, c'est mêler à chaque instant sur un texte. Son interprétation, c'est-à-dire son sens, sa caractérisation, c'est-à-dire la façon dont il est écrit, et ce qui provoque, justement, ce qui amène ce sens, cette interprétation que vous avez, dont vous avez parlé, et le troisième ingrédient, la citation, ou les citations. Il faut que ces trois choses soient ensemble, conjointes, à chaque moment, à chaque étape de votre développement du commentaire composé. Bon, ensuite, des remarques que vous amenez, vous allez en avoir beaucoup, hein, le commentaire, comme je vous le mentionnais, fait, dans sa forme moyenne, dans son extension moyenne, fait entre 4 et 6 pages. Hein, donc des remarques, vous allez en avoir un bon paquet à mettre sur votre feuille. Alors, il y a une question aussi que je vais aborder ici rapidement, et pour, encore une fois, plus de détails, vous pouvez vous référer à toute la documentation que vous pouvez trouver un petit peu partout, et moi, je mets une fiche méthode sur le site. La question est de comment on va organiser toutes ces remarques. Lesquelles va-t-on mettre en premier ? Par quelles autres remarques vont-elles être suivies ? Et comment est-ce qu'on va terminer ? Donc, c'est l'élaboration du plan. Mais plus généralement que le plan, en fait, je vais vous expliquer la philosophie, en fait, générale, l'esprit, un petit peu, qui doit présider à l'organisation de votre commentaire. L'esprit qui doit présider à l'enchaînement de vos parties, aussi bien que l'esprit qui doit présider au déroulement de chacune de vos parties. Par quoi on commence ? Avec quoi on continue ? Et par quoi on termine ? Alors, c'est assez simple, en fait. Il faut se remettre dans la situation de communication dans laquelle vous êtes, et que vous avez tendance à oublier. Vous êtes en train d'écrire un commentaire d'un texte pour quelqu'un. Donc, cette personne, qui est votre correcteur, qui est votre prof de français, qui fait semblant de ne pas bien savoir, de ne pas connaître le texte, joue le rôle d'une personne qui a lu le texte, et qui l'a compris, plus ou moins bien, de manière peut-être un peu superficielle, mais qui l'a assez bien compris. Qui croit, en tout cas, l'avoir compris. Vous, votre rôle, eh bien, c'est de lui expliquer qu'au-delà de ce qu'il a déjà compris, il y a encore d'autres choses à découvrir, que les implications du texte sont plus profondes, plus subtiles, que ses résonances sont plus vastes que ce qu'il peut s'imaginer d'une manière un petit peu naïve à la première lecture. Compte tenu de cette situation de communication, eh bien, par quoi commencez-vous ? Eh bien, vous commencez par ce qui est le plus évident dans le texte, par ce qui est le plus explicite, par ce que chacun peut y voir d'une manière la plus évidente, par ce qui est le plus banal dans un texte. C'est la manière, en fait, de prendre votre lecteur par la main et de, progressivement, l'amener à ce qui est un petit peu plus subtil, d'un petit peu plus caché, à ce qui est un petit peu plus implicite dans le texte, à ce qui se laisse voir avec moins de facilité, à ce qui est moins manifeste et ce qui est plus symbolique dans le texte. Donc, vous allez, que ce soit dans l'organisation générale de votre commentaire ou au sein de chacune de vos grandes parties, eh bien, suivre ce principe, en fait, tout simple, ce principe de bon sens, de partir de ce qui est le plus évident, le plus visible, pour, progressivement, étape par étape, amener votre lecteur, qui va vous suivre attentivement, à découvrir les aspects les plus profonds du texte, les plus cachés du texte, ou les plus symboliques, que vous allez, justement, par ce travail progressif, et qui se fait par étape, que vous allez lui révéler et lui montrer en pleine lumière. Et si c'est bien fait, eh bien, vous allez donc lui faire découvrir toute la subtilité et toute la profondeur du texte que vous explique. Alors, je voudrais vous parler aussi dans cette petite vidéo, qui est loin de couvrir toute la méthodologie du commentaire composé, mais je voudrais vous parler, quand même, de deux moments très importants du commentaire, que sont l'introduction et la conclusion. Deux moments très importants, puisque l'introduction, c'est là où vous prenez contact avec votre lecteur, et là, en fait, où vous allez l'amener à s'intéresser à ce texte, dont vous avez développé l'explication sur une longueur de 4 ou 6 pages, et la conclusion, eh bien, c'est le moment final, c'est le moment où, ce travail ayant été fait, vous prenez congé du lecteur, vous lui dites au revoir, en quelque sorte, non sans lui promettre de se revoir une fois suivante. Alors, comment est-ce qu'on fait une introduction, comment est-ce qu'on fait une conclusion ? Bon, alors, c'est assez simple, à la vérité, c'est une question aussi de bon sens, l'introduction, pour commencer. L'introduction démarre par des choses assez larges, assez vagues, assez générales. Elle démarre par le premier mouvement que l'on appelle une accroche. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'accrocher, d'attraper l'attention de votre lecteur, tout en ayant à l'esprit que vous voulez l'amener, justement, à s'intéresser à ce texte et à votre explication. Donc, vous pouvez démarrer d'un problème de littérature générale, vous pouvez démarrer de quelques remarques à propos de l'auteur du texte, ou de quelques remarques générales à propos d'un mouvement littéraire auquel le texte appartiendrait, ou d'un problème littéraire. C'est une accroche, c'est une entrée en matière. C'est ce par quoi vous allez... C'est le premier maillon, en fait, de la chaîne qui va vous permettre d'amener ce lecteur à s'intéresser à votre commentaire. Le deuxième maillon de cette chaîne, eh bien, c'est la présentation du texte. Ce texte, il faut... auquel on va s'intéresser, et pour qu'on puisse s'y intéresser, il faut en fournir quelques détails et saisir si on est dans un extrait de roman, par exemple, au milieu d'un roman, eh bien, il faut expliquer rapidement ce qui s'est passé avant et ce qui a permis qu'on en vienne à cette situation que le texte explique. Il faut donc présenter, en quelque sorte, le texte, ou situer le texte, soit dans son... soit dans l'œuvre, soit dans son contexte d'une manière plus large. Donc, c'est la deuxième étape, la présentation du texte. À cette deuxième étape, s'en ajoute une deuxième et demie, en fait, qui n'est valable que pour l'oral, puisque ce commentaire composé que vous faites à l'écrit, vous suivez exactement la même méthode à l'oral, en fait, quand vous allez, à la fin de l'année, faire une lecture analytique, passer l'examen de l'oral, sauf qu'à l'oral, il faut faire intervenir, à ce moment-là, la lecture du texte. Donc, c'est à ce moment-là que vous lisez le texte. D'accord ? Donc, vous faites ça à l'oral et pas à l'écrit. À l'écrit, vous passez directement à la troisième étape où vous resserrez un petit peu plus l'attention de votre lecteur sur le texte qui va être l'objet de votre développement. Et la troisième étape, eh bien, vous annoncez tout simplement vos axes de lecture. Vos deux ou trois axes de lecture, c'est-à-dire votre plan. Voilà pour l'introduction. Accroche, dans un premier temps, présentation ou situation du texte, dans un deuxième temps. Lecture, si on est à l'oral. Et, donc, la troisième phase à l'écrit, il y a la quatrième pour l'oral, c'est l'annonce des axes de lecture. L'annonce du plus. Alors, la conclusion, eh bien, c'est la partie symétrique, en fait, de l'introduction. C'est là où vous prenez congé de votre lecteur. Et, on a coutume de faire la conclusion en deux étapes, que je vous invite, d'ailleurs, tout comme l'introduction, que je vous invite à séparer visuellement, typographiquement, par des paragraphes. La première étape de la conclusion est, en fait, exactement en miroir avec la dernière étape de l'introduction. Dans l'introduction, vous finissiez par annoncer votre plan. La première chose qu'on fait en conclusion, eh bien, c'est de récapituler, en fait, les axes de lecture, de récapituler le plan. Ce développement long, touffu, précis, dans lequel on s'est perdu, un petit peu, dans lequel on s'est oublié, qu'on a suivi avec intérêt, mais dans lequel on a peut-être perdu l'image globale de ce qu'on était en train de faire, eh bien, vous la synthétisez dans ce premier moment de la conclusion qui est, en fait, la récapitulation des axes de l'étude. Et ensuite, vient l'étape que vous redoutez un peu, l'étape de l'ouverture. On est resté sur ce texte quand même assez longtemps et, eh bien, maintenant, comme toutes les bonnes choses ont une fin, il s'agit aussi de partir, de prendre congé et de s'intéresser à d'autres problèmes, à d'autres problématiques. Ce texte, peut-être, vous a fait penser à un autre texte. Ce texte, peut-être, ressemble à un autre texte du même auteur où cet auteur, eh bien, est parfaitement illustratif, en quelque sorte, d'un mouvement littéraire ou d'une époque dans laquelle il se situe. Vous terminez par ouvrir le problème un petit peu qui était resté fermé, par l'ouvrir sur des questions plus larges, des questions plus vastes qui peuvent être littéraires mais qui peuvent être aussi morales. Ça dépend du texte, en fait. Si c'est un thème, un thème de réflexion, un thème philosophique, entre guillemets, qui a été traité dans ce texte, eh bien, vous pouvez ouvrir dans ce moment de la conclusion à une réflexion plus large, plus générale sur ce même thème. Vous êtes, en général, assez, comment dire, vous avez souvent des difficultés à trouver une bonne ouverture, à imaginer une ouverture. Bon, c'est l'habitude qui va vous faire comprendre de quelle manière on agit. Et puis, regardez, prenez l'exemple sur vos profs qui, lorsqu'ils vous font une lecture analytique, eh bien, font exactement toutes ces étapes que j'ai mentionnées, et, normalement, vous proposent, à la fin, dans leur conclusion, une ouverture vers des problèmes plus généraux. Voilà, donc, j'ai essayé dans cette petite vidéo, là, de vous donner l'essentiel, en fait, de la méthode du commentaire composé, le cœur, le principe du commentaire composé en suivant, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, ce sont vos bons sens, parce que c'est une affaire de bons sens de faire un commentaire. Et, pour tous les détails, je vous renvoie, donc, au document que je mets sur le blog, où je vous invite aussi à être curieux un petit peu et à confronter tout un tas de sources d'informations pour vous faire une idée un petit peu personnelle et pour digérer, en quelque sorte, de façon personnelle, cette méthodologie du commentaire composé. Mais, en fait, en matière de méthodologie, c'est un petit peu comme la natation, une fois qu'on a compris la théorie, il n'y a pas d'autre solution que de se jeter à l'eau et que de pratiquer, de faire, c'est ça qui va vous instruire, c'est ça qui va faire que vous allez progressivement maîtriser cette méthodologie.